Musique Ce week-end, on a voté sur les mesures qui ont été décidées jusque-là. Les mesures plus les amendements qui avaient été retenus sur les différentes mesures. On a donné notre avis. Est-ce qu'on était pour ? Est-ce qu'on était contre ? Est-ce qu'on votait blanc ou bien est-ce qu'on souhaitait s'abtenir ? Parmi les mesures que je connais le mieux est celle que j'ai présentée en hémicycle, qui est donc limiter les effaces du transport aérien, avec par exemple l'adoption d'une éco-contribution renforcée sur les billets d'avion, en fonction de la distance et du type de classe économique à faire ou bien encore des jets privés, qui permet, via l'argent récolté, via cette éco-contribution, de financer les infrastructures bas carbone, donc typiquement les lignes ferroviaires à grande vitesse, qui permettent de se déplacer sur de grandes distances, rapidement, et donc sans avoir recours à l'avion qui est extrêmement polluant. Les échanges d'aujourd'hui et les votes, c'est extraordinaire. Il y a quand même la rénovation globale des bâtiments qui a fait débat hier, c'est difficile, mais c'est la mesure qui permettrait de réduire le plus rapidement possible les gaz à effet de serre en France. Je pense que ce sera plus simple, que les gens soient informés par leurs égaux et non pas par des élus. On est des citoyens comme les autres et je compte bien m'investir dans ma région ou dans ma ville. On est convaincus, on est contents d'être arrivés au bout, maintenant à nous d'expliquer aux Français. On voudrait qu'ils comprennent que l'on fait ça pour les générations à venir, et puis on a trop attendu, cette fois il faut s'y mettre, ça va aller trop vite, très vite. Allez, si on se retourne les manches, on peut y aller. Moi j'avais très à cœur tout l'enseignement dans les lycées agricoles, parce que je ne savais pas que l'agroécologie, etc. n'était pas enseignée malheureusement. Et également j'ai apporté les chèques comme des tickets restaurants, que l'on va offrir aux personnes en grande difficulté, pour qu'elles puissent acheter des bons aliments. Nous avons créé une association. Grâce à cette association de bénévoles, nous allons pouvoir continuer à serrer les liens. Le développement des transports en commun, j'y suis attaché en tant que citoyen d'Outre-mer, parce que je pense que c'est un élément important de nos régions. Ça amorcera derrière tout un processus qui fera que ce sera beaucoup plus juste socialement, ce sera beaucoup plus facile d'y vivre. On a eu des moments d'opposition, de clivage, puisqu'on n'était pas d'accord. Mais à chaque fois, on trouvait un chemin obligueux, un consensus sur le crime d'écocide. Il a été adopté à une très forte majorité. Et on voit qu'on a pu dépasser nos différences pour tous se réunir pour une même cause. C'était un moment aussi très fort en émotions. On a vraiment très envie de faire confiance au peuple français et de se dire qu'il va comprendre pourquoi est-ce qu'on le fait. Je parle de ceux qui ne sont pas sensibilisés à l'écologie et qui n'ont pas eu toutes les informations qu'on a eues en neuf mois. C'est comme l'histoire des 110. Là, à peine il a été voté, deux secondes après, on le voyait dans tous les médias, tout le monde s'en plaignait. Le but, c'est vraiment de diminuer les GES et passer à 110, c'est quand même entre 15 à 25 % et c'est énorme quand même. Et puis le prêt des vélos, ce qui permettrait aux enfants, dès leur plus jeune âge, d'être sensibilisés aux déplacements à vélo. Cette convention a été très enrichissante, avec beaucoup d'émotions, de suspens, de peur, d'embrouilles, beaucoup d'embrouilles aussi. Aujourd'hui, je suis vraiment satisfait des propositions. Il y a vraiment une cohérence entre tous les groupes de travail. On pousse à la sobriété, on pousse au changement de consommation. On essaye d'inciter un débat pour qu'on prenne en compte la planète. Dans le groupe Consommé, nous avons beaucoup travaillé sur l'agroécologie, la permaculture, la façon de pouvoir vivre en autonomie alimentaire sans un circuit court, local et ainsi de suite. Et du coup, je me suis mis à la permaculture dans mon jardin. L'urgence est là. Il y a nos enfants, nos petits-enfants et leur survie dépendent de nos actions d'aujourd'hui et de nos actions qui doivent être rapides pour éviter qu'on parte à la catastrophe. Le groupe Produire et Travailler, il y a tout ce qui concerne l'économie circulaire qui est importante, avec éviter de surproduire et puis après qu'on détruise. L'autre proposition qu'on a effectuée, c'est de travailler et de dire que cette crise écologique, elle va avoir des influences sur l'emploi. Moi, je viens d'une ville où Goudieur, à Amiens, où du jour au lendemain, les salariés se sont retrouvés à la porte. Si on ne prépare pas une formation pour adapter, il se retrouve sur le carreau du jour au lendemain. Donc c'est vraiment très important. Cette convention est très émouvante parce qu'on a travaillé avec nos tripes, avec notre cœur. Avec de telles assemblées, on peut avoir plus de solidarité dans la société. J'espère aussi que les conventions citoyennes vont se multiplier. Notamment, une convention citoyenne sur la santé, ce serait vraiment formidable. On a la joie d'apprendre qu'on va être reçus directement par l'Elysée lundi prochain, le 29. Ce que j'espère aussi, c'est que nous, on aura notre droit de réponse à la réponse du président. Donc vous voyez, c'est un feuilleton extraordinaire qui va se passer maintenant. C'est quelque chose qui va vivre dans la population et dans le monde politique. Donc c'est quand même plein d'espoir tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada